Bonjour à tous ! Coucou ! J'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, je filme avec mon téléphone parce que ma caméra m'a littéralement lâchée. Ça y est, c'est bon, déjà ça faisait un certain temps qu'elle commençait à bugger. Donc là, moi j'ai un petit rendez-vous, vous allez voir ce qui va se passer. Mais en attendant, je vous laisse juste avec un extrait que j'ai filmé il y a quelques jours que j'ai dû envoyer à la marque pour qu'elle valide la petite vidéo. Et puis je vous retrouve juste après pour vous expliquer ce qui va se passer. Cette petite partie de vidéo est en collaboration avec Poulpeo. Juste après, le vlog continue. Je voulais juste vous faire un petit rappel. Franchement, restez, écoutez parce que c'est hyper intéressant. Peut-être pour celles qui ne connaissent pas Poulpeo, je vous en avais déjà parlé dans le vlog précédent. J'ai essayé d'être assez complète la dernière fois, tout en essayant au montage de vous faire quelque chose d'agréable. Donc Poulpeo, en fait, c'est un service de cashback qui vous permet de vous rembourser vos achats effectués en ligne. C'est totalement gratuit, c'est sans aucun engagement. Donc à partir du moment où vous installez cette application sur votre téléphone ou bien même l'extension sur votre ordinateur, c'est gratuit. Donc vous payez vraiment rien du tout. Mais par contre, si vous avez l'habitude de faire des petits achats en ligne, vous allez recevoir un remboursement de vos achats. Si vous n'avez peut-être pas encore installé l'application sur votre téléphone, sachez qu'avec mon lien de parrainage, automatiquement, dès que vous vous inscrivez, vous avez 5€ qui vous sont offerts. Plus 1€ supplémentaire, donc un total de 6€ si vous mettez l'extension sur votre ordinateur. Et en fait, l'extension, elle sert à vous détecter en fait quand il y a un cashback sur un site. Je vais vous montrer comment ça marche, c'est ultra simple. Vous vous rendez sur Poulpeo, vous notez le nom de la boutique que vous souhaitez. Moi, j'ai choisi Yves Rocher. Ensuite, vous allez voir que j'ai 12,5% de cashback sur mes achats. Donc je l'active et vous allez voir à droite, j'ai mon cashback, mais j'ai aussi des codes promos qui me sont proposés. Donc vous n'avez vraiment plus la peine à devoir chercher à droite à gauche des codes promos vraiment en un clic. Vous avez un remboursement sur vos achats, mais vous avez aussi des codes promos qui vous sont proposés. Ensuite, j'active tout ça et puis je me fais plaisir. Franchement, c'est très très simple d'utilisation et ça fonctionne ultra bien. N'oubliez pas qu'avec Poulpeo, la dernière fois, on avait mis un petit concours en place. Donc n'hésite pas parce que tu peux toujours y participer. Tu t'inscris avec mon lien de parrainage qui est juste en dessous. Et en fait, si tu enregistres un cashback dans les prochains jours, tu peux être tiré au sort et remporter 100 euros qui viendront automatiquement dans ta cagnotte et ensuite te faire plaisir avec cet argent. On est tous d'accord pour dire qu'on attend toujours un petit peu les soldes et qu'on est très content quand il y en a. Donc sachez que par exemple, avec Poulpeo, les soldes sont cumulables avec les pourcentages qui vous sont proposés en fait sur Poulpeo. Très très fiable, ça marche super bien. Donc franchement, n'hésitez pas bien longtemps. Sachez aussi qu'il y a souvent des animations sur Poulpeo. Donc par exemple, tous les jeudis soirs, vous avez des cashbacks qui sont boostés. Donc vous avez des pourcentages qui sont super intéressants. J'espère sincèrement que ce rappel de bon plan vous aura plu. Croyez-moi que je vous conseille des choses que je conseillerais à ma propre famille. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas de crainte. C'est vraiment quelque chose de fiable, sans engagement et gratuit. Bref, toutes les infos de toute façon seront mentionnées juste en dessous. Et puis moi, je vous laisse avec la suite du vlog. J'espère que cette petite partie vous aura plu. En attendant, donc aujourd'hui, on est casjour. Pour vous situer, on est lundi, début de semaine. Donc on est levé déjà depuis 8h parce qu'on a reçu un colis ce matin à la maison. Et bon, c'est un colis qui n'est pas forcément léger. Donc Ayoub m'a aidé à le prendre. Et puis là, on est sur Paris. On a fait nos petites affaires. Et attendez, j'ai trouvé mes chaussures pour le barriol. Donc je suis trop contente. Je me suis prise deux paires. Elles sont très jolies. En plus, il y a une plateforme à l'avant. Et puis c'est un talon carré. Donc comme ça, je serai confortable en tout cas pendant un petit moment de la journée et de la soirée. Donc alors là, ce qui est prévu, je vais partir m'occuper de mes sourcils. Alors vous savez que là, déjà depuis un petit moment, il y a mes poils qui sont en train de tomber. Mais ce n'est pas pour ça que je ne veux pas refaire ce que je vais faire là. C'est parce qu'il y a l'une d'entre vous qui m'a partagé un conte d'une fille en fait qui retrace en fait, qui restructure les sourcils sans les épiler, sans les couper. Donc vous savez que je n'épile pas mes sourcils. Bon, ça se voit. Mais très souvent, on me dit, Imen, est-ce que tu comptes les épiler, etc. Et je vous ai toujours dit que non, pas pour le moment. Ce n'était pas quelque chose auquel j'avais envie. J'espère que ça va bien être fait sans moi. Mais en tout cas, sur ce que j'ai pu voir, les sourcils sont juste ouf. Genre, et tu as vraiment l'impression que la personne m'a épilé. Et bref, je m'ai demandé, je m'ai dit, est-ce que c'est bien sûr ? Tu ne coupes pas les poils ? Enfin, rien du tout. Tu n'épiles pas ? Elle m'a dit non, non. En faisant ça, elle a pensé à toutes ces personnes qui ne s'épilent pas comme moi. Donc aujourd'hui, je vais aller restructurer un peu mes sourcils et les redessiner un petit peu pour le mariage. Donc écoutez, je suis arrivée. Tu ne stresses pas pour moi ? Je vais prendre un petit café. Moi, je suis en train de masser, je vais prendre mon café. Allez, go, j'aimez et je vous montrerai le résultat. Ça va bien se passer, Inchallah. Oui, Inchallah. Franchement, j'ai vu les photos, les avant-après et je me suis dit, c'est quand même ouf, genre le résultat. Tu as vraiment l'impression que c'est épilé. Mais je vous expliquerai comment elle fait tout à l'heure. C'est bon. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it, let it change. Hey, 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 hey et voilà le petit résultat donc final des sourcils oui je refilme avec ma caméra je vous expliquerai tout à l'heure mais voilà je vous montre le résultat de plus près donc voilà le après alors je vous explique comme j'ai pu vous dire il n'y a eu aucun poil retiré il n'y a pas eu d'épilation il n'y a pas eu de poils coupés rien du tout en fait elle a restructuré mes sourcils en décolorant mes poils je ne savais pas que c'était possible sincèrement pour moi il n'y avait pas d'alternative c'était soit tu t'épiles les sourcils soit tu gardes tes sourcils comme ils sont et franchement je trouve juste hyper cool qu'une personne je pense qu'il doit y en avoir d'autres mais moi franchement je ne savais pas que on pouvait faire un travail comme ça sur les sourcils et je trouve vraiment le résultat hyper chouette donc voilà c'est très naturel c'est pas hyper choquant mais comme elle m'expliquait vu que j'ai déjà une bonne base en fait de sourcils bah c'est assez simple après à retracer mais après elle propose aussi le bro lift donc elle propose dans un premier temps tout ce qui est restructuration donc avec la décoloration le henné pour colorer si nécessaire les sourcils et le bro lift en fait le bro lift ça permet de rediscipliner les poils qui sont indisciplinés au niveau des sourcils donc moi j'ai pas fait ça parce que j'en avais pas spécialement besoin visuellement on croit vraiment en fait qu'on s'est épilé les sourcils moi en fait quand je regardais ces photos sur instagram j'étais bluffé des résultats avant après genre vraiment j'étais en mode mais c'est sûr que genre il n'y a pas eu d'épilation qui a pas eu de poils d'enlever et justement je lui ai demandé si vraiment il n'y avait pas tout ça et elle m'a dit non que même elle elle faisait pas ses prestations enfin même elle n'épilait pas les sourcils elle proposait en fait plein d'autres prestations beauté comme extension de cils et tout ce qui s'ensuit mais que pour la restructuration des sourcils il n'y avait pas de poils coupés ni épilés donc voilà j'espère que pour vous peut-être ça pourrait en intéresser certaines je me dis que s'il y en a parmi vous qui comme moi ne s'épile pas les sourcils c'est un bon contact à avoir je vous mettrai de façon son petit compte instagram juste en barre d'infos niveau des prix c'était bah moi j'ai payé 35 euros parce qu'en fait j'ai pas pris le bro lift mais en gros si tu veux une prestation restructuration du sourcil plus le bro lift je crois c'est une soixantaine d'euros bref si je te dis pas de bêtises franchement j'ai pas envie de dire d'erreur mais n'hésitez pas à la contacter si vous voulez avoir plus d'informations mais voilà le le petit résultat donc voilà et ayude d'ailleurs coucou salut j'ai passé à la boucherie chercher de quoi manger mais ouais ça l'a pas choqué en fait quand tu as vu comment c'était limite il m'a dit ouais non ça va franchement ça passe c'est pas ça va y'a pas beaucoup de différence on rentre à la maison et d'ailleurs je vous ai pas expliqué mais ça y est ma caméra fonctionne comme vous pouvez voir en fait c'est un problème de batterie alors que ça fait deux semaines que ça me fait cette histoire à chaque fois je vous filmez et puis ma caméra s'éteignait je perdais des rush bref la misère et donc j'avais un petit peu peur parce que quand même pour le mariage inchallah j'aimerais bien vous vloguer ça j'ai une caméra qui est pas très fonctionnelle je vous cache pas que ce jour là je vais pas trop me prendre la tête à filmer si ça marche pas donc en fait j'étais partie dans l'optique de l'envoyer au savait même si je savais que j'allais jamais la recevoir pour le mariage mais peut-être il y avait des chances qu'on me prête une en attendant mais finalement tout va très bien c'était juste une question de batterie donc j'en ai acheté une autre voilà bref écoutez bonne journée qui se termine pas trop fatigué un petit peu fatigué là ouais là la journée il est 19h29 et on rentre que maintenant en sachant qu'on est debout déjà depuis huit heures et en fait c'est la course tous les jours franchement mais bon hamdoulat tout va pour le mieux donc c'est le principal écoutez go c'est parti on rentre à la raison on vient tout juste d'arriver pêche aujourd'hui on a eu une bonne journée et on était toute la journée sur paris et on n'a pas eu énorme attend j'ai oublié ma gourde on n'a pas eu beaucoup de bouchons genre on était choqués on trouvait que ça roulait super bien aujourd'hui donc plutôt chouette allez go et en plus on a reçu un colis mais qu'est ce qu'on est content de l'avoir reçu à voyons franchement je vais refaire je vous jure je vais bien en prendre soin de moi je vais prendre soin de lui j'ai trop hâte de le tester franchement bref on était en train de se dire qu'on n'a jamais fait de prise ici j'ai jamais pensé à poser ma caméra ici et de vous faire des prises de bref de par où on entre et où on sort de la maison allez non c'est trop cali allez je vous prends on rentre à la maison bonjour mon chat bon chat oui t'es encore enrhumé il est enrhumé mais lui aussi ce qu'il fait c'est que en fait il sort à l'extérieur et il se met en plein cagnard et avec le changement de température bah ça joue aussi sur les chats quoi donc à chaque fois qu'on le voit en plein soleil on le prend le met de côté et repart à sa place et il fait bronzette regarde touche sa tête là il est un peu chaud là touche en fait il fait que d'éternuer il est malade ça va où tu es mais tu as à manger oui oh bébé oui c'est rien c'est rien on est allergique toi et moi mais bon ça va parce que sachez un truc que les chats font partie des animaux qui se rétablissent ultra ultra vite allez étire toi ça se voit qu'il a dormi toute la journée là non je les avais fini il y a longtemps qu'elle m'avait donné en fait le truc c'est qu'on va essayer de reproduire une recette que la maman d'Ayub a fait tout récemment c'est tout simple elle a fait du riz avec des côtelettes mais en fait elle a cuit son riz avec la sauce des côtelettes pour ce soir au menu ce sera côtelettes avec du riz tout simple voilà mais c'est super bon mais bon il faut réussir à refaire exactement la même chose parce que c'est tout bête mais genre la cuisson du riz elle est juste parfaite et la sauce elle était trop bonne en fait c'est pas qu'il y avait une sauce c'est juste que le goût du riz avait le parfum de la côtelette bref c'était très bon il était fumé voilà la petite viande qui est juste là donc je vais sortir le riz aussi je vous ai même pas dit mais aujourd'hui on est parti récupérer la bike d'Ayub et en fait elle était en train de se faire faire parce que c'était une sur mesure vu qu'en fait il a une taille entre deux tailles en gros il est entre le 53 et le 54 et sa taille c'est le 55 en plus le pire c'est qu'à chaque fois que je fais des erreurs genre je suis à fond dans mes trucs tu te dis mais la meuf genre elle se rend même pas compte de ses erreurs et c'est toujours ça genre je suis à fond et tout et quand je fais le montage je me dis non mais quand même humaine t'es sérieux ça c'est très bon t'es sérieux t'es sérieux sérieux bref donc oui en fait il a c'est entre le 54 et le 56 oui et lui c'est 55 moi j'ai pris du 55 ah non mais je suis grave appelle moi la prochaine fois bref et donc je sais plus ce que je disais ça m'a perturbé je parlais de toi donc t'arrives je sais pas tu parlais qu'on avait récupéré la bague ouais je sais plus je sais plus je sais plus bref on va préparer le repas de ce soir et puis bah voilà je sais plus ce soir